Pour cette chronique, on va parler d'un classique, mais on va aussi parler de désillusion. Bienvenue sur Daily Des Livres, le podcast d'une enthiaise écrite qui lit des livres dans la joie et la mauvaise foi. Cette semaine, on va parler de l'homme invisible de H.G. Wells. Et je ne sais pas à quoi tu penses quand je dis l'homme invisible, mais moi, je vois un monsieur invisible, of course, un peu maladroit et qui doit toujours se sortir de situations impossibles. Ce qui est le plus important dans cette description, c'est que je vois un gars sympa, je vois une bonne bouille. Je ne sais pas comment cette image m'est entrée dans la tête, je ne sais pas si tu as la même image en tête, mais sache qu'on est totalement à côté de la plaque. L'homme invisible, c'est l'histoire d'un étranger, pas très bavard et totalement malpoli, qui arrive dans une petite auberge de la campagne anglaise. Et tu sais, comment c'est dans les villages ou en tout cas dans les petites villes, tout le monde a un avis sur tout. Donc si en plus de ça, on ne t'aime pas, du coup, on ne fait que parler de toi. Quelques semaines plus tard, après l'arrivée de cet étranger, il y a un vol dans le présbytère du village. Et qui est-ce qu'on va accuser ? L'étranger. D'habitude, je dirais qu'il ne faut pas se fier aux apparences, qu'il ne faut pas tomber dans les préjugés, etc. Mais là, du coup, zéro doute, c'est bien lui le coupable. Donc les villageois vont confronter l'étranger, et non seulement ils vont découvrir qu'il est invisible, donc ça ne va pas être très très facile de l'attraper, mais en plus de ça, ils se rendent compte que le gars, c'est un fou furieux. Le gars, il aime taper dans le tas, il aime faire des blagues aux gens qui ne sont pas drôles. Bref, le gars est violent. Donc ce n'est absolument pas un livre cosy, c'est même la première fois que je lis un livre avec autant de bagarres. Il y avait des coups de partout, tu avais des coups de pointe, tu avais des coups de pied. Vraiment, c'était un livre qui dégoulinait de testostérone, et sûrement, ça va te surprendre, mais les scènes de bagarres étaient mes scènes préférées. Donc une fois qu'on découvre que l'étranger est un homme invisible, violent, on va plonger dans une ambiance où tout le monde devient parano. Personne ne sait si le danger est proche parce que le danger est invisible, donc tu ne peux pas le voir s'approcher de toi. Et quand il y avait des mouvements de foule, quand il y avait des bagarres, il se passait tellement de choses qu'en fait, même moi, j'y comprenais rien. Et j'ai beaucoup aimé ces scènes où je ne comprenais rien. Et j'ai trouvé qu'elles étaient très bien écrites parce que d'un côté, je ne comprenais rien, mais de l'autre, j'arrivais à distinguer toutes les petites actions qui se déroulaient durant la scène. Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment un truc particulier. Je pense que le gars avait un don pour représenter le chaos. Mais bon, bref, je m'éloigne, ce n'est pas là où je voulais en venir. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais quand même dépassée parce que je pensais découvrir une histoire drôle. Mais en fait, l'homme invisible, c'est juste un mégalomane et un psychopathe. Vraiment, si tu as lu le livre et que tu as réussi à avoir de l'empathie pour ce personnage, je me demande comment tu as fait. Enfin, vraiment, partage-moi la clé de cette énigme parce que l'homme invisible, c'est un vrai tyran. À chaque fois qu'il rencontre un autre personnage, c'est pour le martyriser, le menacer, voire lui taper dessus. Et je me souviens d'aucune scène où on a essayé d'humaniser l'homme invisible. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Vraiment, moi, j'ai donné tout ce que je pouvais pour apprécier ce gars, pour lui trouver des excuses. Mais en fait, pas du tout. Vraiment, le gars est juste méchant. Et c'est ce qui fait, je pense, que l'histoire ne m'a pas tant marquée que ça parce que le personnage principal, il n'était pas très attirant. Je n'ai pas compris pourquoi il était méchant, pourquoi il avait connu ce vol. Et c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que l'un des messages du livre, c'est qu'il est méchant parce qu'il est différent. Alors, j'espère que ce que je vais dire là n'est pas un scoop, mais on peut très bien être différent, peut-être même être isolé et ne pas taper sur tout ce qui bouge. Ma recommandation de la semaine, c'est « Le roi n'avait Paris » de Guillaume Meurice. J'ai pensé à ce roman parce que le personnage principal est rejeté par sa famille, puis par la société. sauf que lui, contrairement à l'homme invisible, il a un cœur et heureux hasard ou cadeau empoisonné. Je ne sais pas, tu te feras ta propre idée si tu le lis. Il va devenir le bouffon du roi. Donc, il va réussir entre gros guillemets à être accepté en faisant des jeux de mots et tout va aller en s'améliorant pour lui jusqu'au jour où le roi ne rira pas. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur « L'homme invisible » d'H.G. Wells. La semaine prochaine, on va découvrir un genre qui était inconnu au bataillon de ma bibliothèque. J'ai nommé le Space Opera. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te clairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast « Daily des livres » et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine. Je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada